Salut à tous c'est Megiddo, nous voici donc pour le quatrième Metaslug, donc Metaslug 4, toujours sur Neo Geo, sorti aussi en arcade à la même période, il est aussi sorti donc sur playstation 2 et bien sûr dans la compilation Metaslug anthologie, bon il date de 2002 et c'est le premier Metaslug réalisé par Playmore, la boîte qui racheta SNK, alors pour ne pas changer toujours pas les options alors on a toujours le nombre de fois de vie, la difficulté, le réglage de touche, les explications, ça n'a pas trop changé, c'est A pour tirer, D pour sauter, C pour lancer une grenade, bon dans le tank, voilà donc qu'il y a un donc deux explications n'ont quasiment pas changé, à part que désormais on a la touche D pour lancer le tank et plus A et B, à part ça le gameplay reste identique, bon on va y aller, déjà vous pouvez voir que graphiquement les illustrations de présentation ont été amélioré, et vous voyez qu'il manque deux personnages connus à savoir, Tarma et Eri qui ne sont plus jouables, ils sont remplacés par Trevor et Nadia, d'ailleurs Nadia est française, d'ailleurs ça doit être le seul personnage français du jeu vidéo à être, Russe, parce que d'habitude, pour les japonais, on est blond, laissons à l'endroit des nouvelles armes comme par exemple le double machine gun, oh non je suis tombé sur le tank, ça n'est-il ? Et craft hop, pour beaucoup, cet épisode dénature la série, c'est à dire, on est loin des cartons qui étaient le X ou le 3, je comprends un peu, surtout que les deux personnages, je trouve moins charismatique que Tarma et Eri, ils sont toujours présents dans le jeu, mais injouables, c'est qu'ils le mangent, on n'a pas vraiment de nouveauté, c'est à dire, juste la touche D qui est enfin utilisée, mais juste pour une manive qu'on pouvait déjà faire dans les autres épisodes, quelques petites armes en plus, on est à part ça, on n'a vraiment pas de nouveauté dans ce jeu, quoi. Ah si, peut-être des phases en auto-scrolling, comme vous allez voir ici, dans le sidecar, où donc le scrolling du jeu se déplace tout seul, on est juste là, donc, à dégommer l'ennemi, et bien ça on va devoir défendre la camionnette de nos alliés, comme vous pouvez voir, donc on a Tarma mais qui n'est pas jouable, j'ai les grenades, hop, bien que le jeu reste, dans l'ensemble, assez proche graphiquement des épisodes précédents, euh, il perd un peu du charme qu'il y avait des épisodes précédents, quoi qu'ils, ils ont comme, un des rares bon point que je trouve, c'est déjà les traits en présentation qui sont quand même BL, enfin, des traits des personnages qu'elles sont bien fontes. Ah non, il m'a eu. Après, quel autre point ? Peut-être musicalement, mais bon, les musiques, elles étaient meilleures dans le 3 et dans le X. Donc ouais, euh, Playmore ne fait que surfer sur l'univers du jeu, il rajoute rien vraiment de nouveau, ce qui est un peu dommage. C'est-à-dire, on perd aussi le côté, euh, qu'avait le 3, savoir, euh, 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 choix multiple des, euh, des déplacements, C'est-à-dire, on avait plusieurs chemins possibles, ce qui a amélioré quand même, euh, reprévalu. Ici, on est surtout, euh, un chemin. Bon. Ce qui est un peu dommage. On est encore morts. Oh, ça m'énerve. Et voilà, allez, c'est le premier boss battu. Et hop, niveau 2. En contre, c'est un peu le même des chemins. Et hop, niveau 2. En contre, c'est un peu le même des chemins. Et hop, niveau 2. En fin, on quindique unTORÉOL. Ah bon, je dois czacier mon premier continue. Allez, pour ça... je le prendre, trévor. Je ne vous laisse pas. On a l'air. On a l'air d'envereaux. Allez, pour ça. Eh bon ça, je dois구 aléquer mon premier continue. On a l'air. Oh, bon. Il est toujours comme un peu leborg. On peut enfin piquer ce fameux tank à l'ennemi, ça c'est pas mal, parce qu'on le voyait depuis le 2 dans Metaslug, on peut enfin le piquer à l'ennemi, parce que moi c'est vrai que c'est un tank que j'aime bien dans la saga Metaslug, je trouve assez classe. Oh non, déjà, il y a une crève, sale Télico, allez, on continue son petit bout de chemin, hop, faut se méfier du temps, il faut toujours qu'il y en a un qui en sort, Allez, crevez tous, je vais pas dans la lantelle. Allez, hop. Oh non, salaud. Salte Télico. Oh mais il y a un peu de même ici le sueur. Ah tout de même. Yep, on repart pour un auto-scrolling. Je vois, c'est un peu pour l'innovation d'épisode. Principe de partie de niveau en auto-scrolling. Ah, saleté de missiles. Ah, mais j'ai quand même pas claqué, elle continue rien que sur un niveau. Allez, le, voilà. C'est vrai, saleté. Oh non, je venais avant les missiles à tête chercheuse. Oh que ça, mes cœurs. Allez, fio. Voilà, donc cet épisode est assez moyen. C'est-à-dire que les morts ne se contentent juste de rester sur ses acquis en apportant être très peu de nouveautés. Et aussi des nouveautés, disons assez, comment dire, qu'on oublie tout de suite quoi. Des trucs qui restent pas dans les mémoires, quoi. Autant les chemins alternatifs du 3 sont quand même restés. C'est ce qui plaisait vraiment à ceux qui jouaient. Là, donc, les selles en auto-scrolling, c'était pas vraiment la peine, quoi. C'est vrai, là, les doubles schumières, c'est limite à ça, quoi. Soit en haut, soit en bois, point barre. C'est vraiment, euh... Du bâclage. Allez. Ah non, je suis encore mort. Oh, que ça m'énerve. Allez, crève saleté. Le slug. Et hop. Et les hop. Et les centres de chemin. Bah, allez, j'aurais bien avancé, voilà. Allez, crevez tous. Je sais même pas ce que c'est le boss du deuxième niveau. Allez, on y va. On y va pas. Oh non, je suis mort. Bien sûr, comme dans les episode précédents ici, il n'y a pas vraiment de la différence entre les différents personnages du jeu. Ah. En voilà, le retour d'Alan. Ah ouais, là, Megatour. Enfin, un gros missile, je sais pas quoi, là. Qu'est-ce que j'ai envie de me baver sur ça. Est-ce qu'à dégouber tous ces étages, c'est assez long. Oh non, je vois encore quelqu'un continue. Oh que ça m'énerve. Oh que ça m'énerve. Je joue mal, je joue mal, je joue mal, je joue mal. Eh ben, je l'ai eu. Eh ben, je l'ai eu. Oh non, je l'ai eu. Oh non, saleté. Il faut se méfier, ils peuvent nous congeler. Et voilà, qu'est-ce que j'ai. Ça t'a dit. Et voilà, je suis à mon dernier. Hop. Un étage. Allez, hop. Oh non, on peut, cette arme de merde. Donc ouais, c'est vraiment le méta-spect que j'aime le moins. Allez. Oh, il faut vraiment appuyer sur le commerce ingrédit. Il est décongéle-toi. Ah, tout de même, voilà. Oh, c'est une arme de merde. Ah, la souris téléguidée, c'est vraiment une arme de merde. Oh non. Hop. Ah, que j'ai eu. Mais il m'a eu. Saleté. Saleté. Allez, hop. Il faut que j'aille à monter dans cet engin et voir. Oh non, j'ai rien compris ce qu'il s'est passé, là. Sérieux ? Regardez-moi ce bordel de tout ce qu'il y a à l'écran. Comment on veut que je m'en sors ? Oh non. Je suis déjà mort ? Oh bah, donc, c'était Metal Slug 4 sur NeoGeo. Sorti en 2002 par Claymore. Et sérieux, c'est pas une réussite. Bon, bah, on se retrouvera pour le 5. Allez, à plus. All right. All right. Sous-titrage ST' 501